... Tout le monde sait que la Grande Guerre a été quand même une grande boucherie avec des millions de morts. Ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de corps qui sont restés sur le terrain des affrontements et qui n'ont jamais été récupérés. Alors dans des états très divers, vous avez le soldat dont le corps est pulvérisé par une explosion ou un soldat qui a pu être inhumé à un moment mais dont la trace physique de la tombe a été perdue parce que le marqueur en surface a disparu lors d'une explosion, a été enlevé ou le terrain a été bouleversé. Donc on ne savait pas exactement le nombre de vrais disparus. On est donc parti des statistiques les plus fiables qui sont celles des pays du Commonwealth puisque chaque combattant dont le corps a été retrouvé, qu'il soit connu ou inconnu, a droit à une tombe individuelle. Donc à partir du nombre de morts du Commonwealth pendant la Grande Guerre, on avait donc le nombre de disparus pendant les combats. Et on l'a extrapolé au nombre de soldats des autres nations. Globalement, on peut dire qu'il y a à peu près 700 000 corps de soldats qui sont restés sur les zones de combat et qui n'ont pas de sépulture connue. Sur la question du traitement des morts, l'archéologie apporte quand même beaucoup de choses. c'est sous l'angle de l'autopsie du champ de bataille. On savait qu'il y avait environ 700 000 soldats de toute nationalité qui sont encore enfouis dans le sous-sol d'aujourd'hui. Dans quel état sont-ils encore ? Quel traitement ont-ils subi ? Comment sont-ils arrivés là ? Comment sont-ils arrivés dans l'oubli ? Pourquoi personne n'est venu les chercher pendant la guerre ou juste après-guerre ? Lorsqu'on enlève cette couverture végétale et lorsqu'on observe cette forteresse enterrée que représente ce champ de bataille, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de pratiques funéraires, en tout cas de traitements particuliers liés à tous ces soldats disparus. C'est-à-dire que ça va aller du simple soldat fauché et qui disparaît en une fraction de seconde fauché par un éclat d'obus jusqu'à des morceaux épars laissés ça et là sur le champ de bataille. Donc plus aucune connexion anatomique et pas beaucoup d'intérêt à être ramassé par les soldats. Et puis des choses un peu plus construites, entre guillemets, avec des proto-sépultures. On enterre à la va-vite dans un trou d'obus ou dans une fosse creusée rapidement à un de ses camarades en pensant venir le rechercher quelques jours ou quelques semaines plus tard et puis le destin où on aura décidé autrement. Et jusqu'à des choses vraiment très complexes comme les Green Beachams qui donnent un exemple complètement atypique sur la gestion de la mort à l'encontre des ordres donnés. Et puis des choses comme le cimetière de Boult-sur-Suppe qui nous donne aussi un exemple incroyable sur comment les exhumateurs après-guerre vont gérer, donc les contemporains vont gérer l'ennemi. Puisqu'on va déplacer un cimetière allemand et on va s'apercevoir que là où on pensait avoir enlevé tous les restes de corps et ne resterait que quelques bribes d'uniformes ou quelques bribes d'ossements, eh bien la réalité est bien autre avec des corps presque complets qui ont été laissés dans ces sépultures. Si on prend la révolution française, le premier empire, le second empire et le tout début de la première guerre mondiale, c'est pas compliqué. Après une explication militaire, on fait des fosses communes et on innume les corps. Au mieux, on sépare les défunts des deux camps. Parfois, c'est le cas pour le premier empire, ça a été le cas Vénus, on innume les hommes et les chevaux en même temps. Mais avec la première guerre mondiale, il y a une évolution des mentalités qui s'est faite entre, on va dire, les guerres du second empire et 1914 et les familles qui vont être décimées, les villages vont être décimés par la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, on est en septembre 1914, c'est celle qui va faire le plus de morts de tout le conflit. Les familles demandent à récupérer les corps, demandent à avoir un lieu où est enterré le père, le frère, le fils, etc. Et face à cette pression de la population, cette évolution des mentalités sur la mort, qui est une évolution de la population civile, l'armée va être bel et bien obligée de s'adapter. Et donc on a, à partir de 1915, la volonté des états-majors, là aussi autant que faire se peut, que chaque soldat ait une inhumation individuelle, provisoire dans un premier temps. Et puis ensuite, à la fin de la guerre, ces petits simetiers provisoires sont regroupés dans des grandes nécropoles nationales. Mais ça, c'est les textes, encore une fois. En première ligne, on fait comme on peut. Et puis celui qui inume aujourd'hui peut mourir demain. Et l'endroit où il a inhumé le Copain la veille peut être définitivement oublié. C'est ce qui participe au fait qu'on retrouve régulièrement une toute petite partie, une infime partie de ces 670 000 soldats disparus des différents pays qui se sont battus sur le front occidental. Ce qui est très fort chez le soldat dans toutes les nationalités pendant la Première Guerre mondiale, c'est la peur de mourir dans l'oubli. Lorsqu'on regarde le champ de bataille, lorsqu'on voit des centaines de corps pourrir, on se projette forcément, on projette sa propre mort parce que parfois, il y a son propre cousin, son frère, son père, pourquoi pas, qui est à quelques mètres de là. La peur de mourir de l'oubli va amener les soldats, pour les Français, à demander à son camarade « Si je meurs, tu mettrais une bouteille de pinard à mes pieds, vite, bien sûr, avec mon nom, mon adresse, afin qu'on puisse me retrouver après la guerre. » D'autres vont bricoler des médailles non réglementaires qui vont se glisser dans les poches de l'uniforme ou dans le pantalon, toujours dans l'espoir de pouvoir être identifiés parce qu'ils voient très bien à quoi ressemble le destin de ces soldats qui sont abandonnés sur le champ de bataille. Et ils savent que demain, lorsqu'on va entendre gronder les pionnages d'artillerie qui vont annoncer que l'assaut va arriver, on sait que c'est peut-être son jour demain et donc vraiment cette peur, cette angoisse de mourir dans l'oubli est vraiment très très forte chez toutes, dans les deux camps. Et ça, c'est vraiment très fort. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –